Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition investiture officielle de Louis Vlavonour dans la matinée de ce jeudi à Porte-Novo en tant que huitième président de l'Assemblée nationale du Bénin, c'est à la faveur d'une cérémonie au cours de laquelle le président Vlavonour a exprimé la disponibilité de l'institution qu'il dirige à engager un dialogue avec l'ensemble de la classe politique pour le renforcement de la démocratie Guillaume Avianou, Bressonbo Générique Un peu plus de quarante jours après l'installation de la huitième législature enfin le grand jour pour son président. Louis Vlavonour est officiellement investi ce jeudi à la faveur de cette cérémonie sobre mais empreinte de solennité devant plusieurs délégations étrangères et responsables de parlement de la sous-région ouest africaine. Le président de l'Assemblée nationale dédie la cérémonie au Dieu créateur de toutes choses et rappelle le contexte dans lequel elle se déroule. Un contexte où la démocratie au Bénin, loin de l'allégresse de ses premières heures, est à la croisée des chemins à la suite de recommencements permanents du fait des travails de sa classe politique. Des travails qui ont conduit aujourd'hui aux nécessaires réformes en cours, même si elles ne semblent pas être comprises de tous. Il est regrettable que certains de nos concitoyens aient choisi la violence pour exprimer leur désaccord et se soient livrés à des actions qu'il convient de condamner avec fermeté et de bannir à jamais. Celles-ci ont entraîné des pertes de vies humaines et d'instructions de biens publics et privés, autant de dégâts dont nul ne peut s'honorer. Quelle que soit la cause défendue et les frustrations subies. C'est le lieu de saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont malheureusement perdu la vie dans ces tragiques événements. Que leurs familles et leurs proches soient assurés de la compassion et du soutien de l'Assemblée nationale. Louis Vlavounou estime que la 8e législature est une nouvelle victoire du peuple décidée à vaincre la fatalité pour l'enracinement et le rayonnement de la démocratie béninoise. La 8e législature a compris tous les messages envoyés par le peuple depuis l'organisation et la tenue des dernières législatives, puis les événements post-électoraux. Consciente des défis qui l'attendent désormais, la 8e législature voudrait se considérer comme une législature plus proche du peuple et voudrait engager dans un bref délai un dialogue avec tous les acteurs politiques pour aplanir les divergences à l'origine des diverses tensions. Par-delà les appréciations partisanes qui grossissent ou minimisent tel ou tel aspect de la réalité nationale, il reste que les conditions de déroulement du scrutin législatif imposent des comportements nouveaux et appellent de notre part une recherche constante des conditions de restauration de la confiance. Celle-ci a été ébranlée, en effet, par des incompréhensions, dont la persistance pourrait nuire à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Pour diverses raisons, des forces politiques n'ont pu prendre part au scrutin. Elles en éprouvent de légitimes frustrations, sources de clivage dans notre société. Le Parlement ne saurait rester indifférent devant une telle situation. Un point d'honneur va être mis au contrôle de l'action gouvernementale, à la promotion de la femme, mais aussi à la réforme de l'administration parlementaire. Pour joindre l'acte à la parole, dans les tout prochains jours, le président Louis Gbeou Nouve-Lavonou va soumettre à ses collègues une proposition de code d'éthique du Parlementaire, l'accélération du processus de révision du règlement intérieur de l'institution, et bien d'autres actions. Le but, faire des députés, des citoyens exemplaires, débarrassés des stéréotypes sociopolitiques du pays. Le président du parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, était cet après-midi face à la presse nationale, en prélude au conseil national de son parti. Un an après sa création, Jacques Ayadji s'est prononcé sur l'actualité. En rendant hommage aux victimes des derniers événements, Jacques Ayadji a invité tous les partis à un an en dialogue national. Il a par ailleurs annoncé l'organisation de son conseil pour très bientôt dans la cité des co-bourreaux. On l'écoute. Que notre engagement politique pour une métamorphose de notre nation et son environnement politique ne s'arrête pas aux élections législatives du 28 avril 2019. La non-participation de notre parti politique aux dernières élections législatives ne doit pas freiner notre volonté, encore moins notre détermination dans notre élan de proposer un renouvellement de la pensée et de la pratique politique pour une réelle transformation positive de notre pays. Et les plus grands changements politiques, les plus grands changements tout court ont toujours leur part de mélancolie. Je suis conscient que beaucoup de choses restent à parfaire dans une démarche inclusive et participative de tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels et cultuels au travers d'un dialogue national franc et sincère devant aboutir à des propositions concrètes pour peaufiner et polir ce qui devrait l'être. Ne nous trompons plus, le cadre de notre vivre ensemble issu de la Conférence nationale de février 1990 est arrivé depuis plusieurs années à une étape d'évaluation et de réajustement. Nous devrons sortir de nouvelles orientations pour corriger les mauvais choix et réorienter les actions en les mettant en phase en harmonie ou en conformité avec l'environnement national régional et international. L'heure a donc sonné pour le dialogue national. C'est dire donc que nous devons aller au-delà d'un dialogue politique car la typologie du peuple béninois n'est pas que partisane. C'est le lieu de saluer l'initiative de la Conférence épiscopale du Bénin et de bien d'autres organisations et ou personnalités pour réconcilier les béninois et ramener la paix dans notre pays. en effet les récriminations les divergences et les controverses ne peuvent s'estérioriser et s'exprimer de mon point de vue autour d'une table. L'heure du dialogue a sonné et nous n'avons plus le droit de rater ce rendez-vous cette fois encore je voudrais vous inviter à la grande mobilisation pour qu'ensemble nous lancions dès maintenant le grand chantier des prochaines élections municipales communales et locales. La société béninoise d'énergie électrique évalue cette direction et cellule il y a quelques mois elles ont reçu des contrats d'objectifs pour permettre à la SP2E de jouer son rôle depuis le mardi 25 juin les différents responsables planchent dans la salle de conférence à la Direction Générale Blaise Adam Poiette voici son compte rendu. Quel est le niveau d'exécution des contrats d'objectifs remis aux différentes sous-entités de la société béninoise d'énergie électrique ? C'est pour avoir une réponse à cette question que Laurent Tassou a invité chaque direction à défendre le travail effectué au cours des derniers mois. Nous avons cette année également fait cet exercice où cette année il y a plus de 900 actions et indicateurs de performance qui sont élaborés pour l'ensemble des directions centrales et régionales de la SBE. C'est un exercice qui permet à chacun de savoir quel est le plan de travail qu'il doit adopter, quelle est l'attitude à adopter, mais également d'identifier les goulots d'étranglement qui empêchent d'atteindre les 100% des objectifs qui sont décrits dans le contrat plan. Tour à tour, 23 directions des départements du littoral, de l'Atlantique et de l'OMI Plateau ont planché devant le conseil d'administration et la cellule suivi-évaluation de la SBE. Le bilan est positif puisque tous les responsables se sont prêtés à l'exercice. Donc globalement, les objectifs sont atteints. Il y a certaines cibles qui ne sont pas atteintes pour diverses raisons et les différents responsables se sont expliqués afin de permettre au comité d'évaluation de voir si les raisons évoquées sont opportunes ou pas. Globalement, nous, ça se passe bien. L'évaluation des contrats d'objectifs a démarré depuis le mardi 25 juin. Après les différentes présentations, la direction commerciale et de la clientèle et celle de la juridiction et de la prévention des risques sont pour l'heure les têtes qui sortent de l'eau avec une bonne note. La DGPR est satisfaite par rapport à l'évaluation qui est faite. nous sommes battus pour atteindre les résultats et nous avons pu avoir une note de 18 juillet 85 juillet. Ce travail a été l'oeuvre, je dirais, de tous ceux qui sont derrière moi que vous voyez. Moi, je ne suis que celui qui est devant. Au terme des deux premiers jours d'évaluation, les conclusions sont tirées. On peut retenir que plus de 70% voire 80% ont déjà été atteints à 100%. Il nous reste à peu près 20 à 30% sur lesquels nous devons focaliser notre attention pour être sûr qu'à l'issue des trois années que le contrat plan a défini, nous aurons atteint les objectifs qui ont été prévus dans le cadre du contrat que nous avons signé avec le gouvernement. Nous pouvons faire un bilan positif aujourd'hui après deux années d'exercice où nous retenons que la SBE a fait des progrès. L'évaluation des contrats d'objectifs prend fin le jeudi 25 juin. Une deuxième évaluation est également prévue pour les prochaines semaines. Restons à la SBE pour vous dire que les responsables de la société ont pris les mesures nécessaires pour rétablir l'énergie chez les trécs, suite à la coupure constatée dans la fourniture dans la zone de Kadiaou du Palais des Congress ses alentours. Ce mardi 25 juin 2019, la société présente ses excuses à la SAC clientèle évoque les mesures de veille prise. Giseline Poguer. Dans la journée du mardi 25 juin, les zones de Kadiaou, du Palais des Congress et du CNHU Uber Kutokumaga ont commis une coupure dans la fourniture de l'énergie électrique. Les responsables de la société béninoise d'énergie électrique expliquent. Nous avons enregistré un déclenchement au niveau de notre poste que nous appelons le poste 180 à Kadiaou. Aussitôt, nous avons dépêché les équipes. Sur le terrain, on a fait les recherches et on a constaté qu'au niveau du Palais des Congress, derrière le Palais des Congress, notre câble moyenne tension sous-terrain a été pioché. La SBEE a dépêché ses équipes sur le terrain. Le câble sectionné est retrouvé. La situation est ramenée à la normale. Le câble a été déjà réfectionné et les clients sont actuellement alimentés. Je voudrais présenter les excuses de la SBEE aux clients. Le directeur régional Littoral 1 affirme que les équipes qui sont sous son autorité sont en alerte générale pour parer à toute éventualité en cas de coupure de l'énergie électrique. Il déclare être prêt à se plier aux injonctions des autorités de rejoindre le site de Zem, mais souhaitent un moratoire. Ce sont les marchands de bétail de Torhwe, c'est dans la commune de Semekodji. Le préfet de l'OMI est allé changer avec eux. sur le sujet pour plus de précisions. Torhwe, dans la commune de Semekodji, sur le site provisoire d'installation des marchands de bétail dans le département de l'OMI. Après les avoir délogés un an plus tôt du site de Zongo censé abriter un port en eau profonde, c'est ici que les autorités leur avaient trouvé ou exercé leur activité en attendant de rejoindre un site définitif dans le département de l'Atlantique. Dans la perspective d'une délocalisation imminente, le préfet est venu échanger avec ceux-ci. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour mettre à leur disposition un vaste site ce qui va contenir toutes les infrastructures indiquées, non seulement l'abattoir, mais un centre de santé, la sécurité et tout ce que les vendeurs peuvent avoir pour être à l'aise. Que ces vendeurs soient des nationaux ou des étrangers, ils n'ont pas se sentir comme s'ils sont chez eux. Conscients des nuisances environnementales causées au voisinage, ces marchands de bétail acceptent des parties pour Zé, mais demandent un moratoire. Il n'y a qu'à donner du délai, on n'a qu'à faire le tabaski, il y a beaucoup qui n'ont pas même le transport pour aller à Zé, on n'a pas refusé pour le gouvernement, mais il n'y a qu'à donner du délai, si on a fait le tabaski ici, tout le monde, quelqu'un veut aller là-bas, quelqu'un veut laisser le travail là, il va laisser. Ils sont tous d'accord pour aller au marché de Zé, si toutes les conditions sont réunies, mais nous avons demandé de commencer par remplir les formalités progressivement, ça peut être dans quelques mois, mais peut-être avant la fin de l'année. Les échanges devraient se poursuivre entre les deux parties pour un déplacement apaisé des marchands de bétail soucieux de la réaction de la clientèle. Revenons à Cotonou pour vous dire que le secteur eau et assainissement gestion 2018 passait à revue ce jeudi 27 juin à Cotonou. Ce rendez-vous annuel co-organisé par le ministère de l'eau et de la santé est à sa 16e édition. Il sera question cette année d'évaluer les performances de ces deux secteurs en termes de fournitures et d'assainissement et d'eau potable, bien sûr. Voici le compte rendu de Ariane Daciva et de Igor. Les Nations Unies estiment que la moitié de la population au Bénin pratique encore la défication à l'air libre et un nombre important de la population manque de facilité pour l'hygiène de base. Les filles et les femmes seraient les plus touchées par cette situation. Les filles et les femmes vivent des conséquences de manière quotidienne à la maison, l'école et dans les lieux professionnels. Le changement climatique, l'évolution démographique et d'autres événements à long terme sont des facteurs qui influencent la pérennité des investissements publics du secteur d'aujourd'hui. Face à ces difficultés, le gouvernement du président Patrice Talon ne reste pas insensible. Le PAG a d'ailleurs consacré trois projets phares au secteur de l'eau. qui sont mis en œuvre par la Direction Générale de l'eau, la SONEB et l'Alliance de l'eau en milieu rural avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Grâce à votre appui, nous avons renforcé le mécanisme de suivi des ressources en eau souterraine et de surface ainsi que la mobilisation accrue. Ces actions communes visent à changer le quotidien de plusieurs millions de nos compatriotes à travers l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021. Les aspects les plus inclusifs de nos actions concertées doivent être poursuivis pour que nos populations s'informent davantage des actions phares engagées ensemble avec vous, chers partenaires, pour la démocratisation de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Est-il encore nécessaire de rappeler ici la manifestation de la volonté politique soutenue qui se traduit déjà par le renforcement des systèmes d'approvisionnement d'eau potable dans tous les centres urbains de notre pays auxquels se greffent les branchements sociaux pour les plus démunis et plus de 650 nouveaux forages, nouveaux systèmes d'addiction en eau potable en cours de réalisation dans les zones rurales en vue de la couverture intégrale à l'horizon 2021. La revue sectorielle de l'exercice 2018 est aussi une occasion pour évaluer le programme OMI Delta, un programme conçu pour améliorer le secteur eau et assainissement. La phase pilote du projet Arches Assurance pour le renforcement du capital humain démarre bientôt pour ce qui concerne le volet assurance maladie. Les zones sanitaires retenues pour cette phase pilotes viennent de recevoir des ambulances pour la prise en charge des malades. La remise a eu lieu ce matin. Voici le point fait par Jean-Claude James et Yves Agotopassi. Au total, trois ambulances ont été officiellement mises à la disposition des directeurs départementaux dans le cadre de cette phase pilote du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arches. L'un des projets prioritaires du programme d'action du gouvernement est focalisé sur l'acquisition de 35 ambulances à destination de nos différentes formations sanitaires. Il s'agit de l'Arches bien entendu l'assurance pour le renforcement du capital humain dont la phase pilote va démarrer incessamment. C'est vous dire que le gouvernement est en train de dérouler de façon précise et sereine son programme et qui va contribuer évidemment à améliorer la qualité de la santé de nos populations. Le centre hospitalier et universitaire de zone d'Abomekalavi, l'hôpital de zone de Dasazoumé et la zone sanitaire Djougouwake-Kopargo sont les bénéficiaires de ce matériel roulant. C'est une ambulance manuelle et puis au niveau de la cabine médicale il y a d'abord le dispositif pour l'oxygénation du malade qui est en détresse respiratoire. Il y a aussi un aspirateur de mucosité. Il y a des consommables et puis il y a une poubelle métallique et puis le brancard pour le transport du malade. L'assurance maladie, la formation, les microcrédits et l'assurance retraite sont les quatre volets du projet H qui à terme doit sortir le bénin de la précarité. Le programme des cantines scolaires voulu par le gouvernement pour offrir un repas aux écoliers intéresse l'Etat allemand à cet effet. Il a porté un accord de financement au Bénin à travers le programme alimentaire mondial sur les cinq prochaines années. Le financement est évalué à 5 millions d'euros, soit 1 million par an. L'annonce a été faite ce jeudi. le point avec Bézadanko, Bénit Ponsou. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le Bénin dans le cadre du programme des cantines scolaires. Après la signature d'un accord de financement des cantines scolaires pour un montant de 11 millions 100 000 dollars US entre le programme alimentaire mondial et l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin et nous voici encore réunis à la résidence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne pour un nouvel énevelement. Il s'agit bien de la cérémonie d'annonce d'accord de financement des cantines scolaires signé entre le PAP et la République fédérale d'Allemagne pour un montant de 5 millions d'euros et dont les effets commencent déjà le mois prochain. A travers cet appui du gouvernement allemand, c'est une volonté qui s'affiche celle d'accompagner le Bénin dans sa politique pour une alimentation dans les écoles. Je suis très heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui officiellement ici notre coopération bon je ne sais pas si ça vous intéresse que disons de manière budgétaire ça s'encontre dans nos efforts pour combattre la faim dans tout le monde. Il y a depuis cinq années un grand programme du ministère de coopération allemand qui s'appelle Un monde sans fin pour vous je crois que c'est seulement intéressant de savoir que les fonds dessinés ici pour le programme cantine scolaire viennent de ce programme particulier qui est financé chaque année avec une somme de 500 millions d'euros. La mise en oeuvre du programme des cantines scolaires est confiée au programme alimentaire mondial. Je voudrais au nom du programme alimentaire mondial mais aussi au nom de l'ensemble du système des Nations Unies remercier l'Allemagne pour ce soutien qui marque le début d'un partenariat dont dépend le succès des programmes mis en oeuvre par le PAM. Le plan stratégique du PAM s'articulera autour de trois effets stratégiques complémentaires qui sont la conduite d'un programme intégré d'alimentation scolaire offrant aux écoliers du primaire un accès à une alimentation saine et nutritive et à des services sociaux de base pendant toute l'année scolaire. A travers cette cérémonie fort simple le gouvernement a rassuré les partenaires d'un bon usage des fonds. Ils seront utilisés pour l'atteinte des objectifs du programme des cantines scolaires. Le reportage a venu qui met en exergue les risques les dangers j'allais dire qu'en court les enfants qui utilisent les écrans qu'il s'agisse des tablettes des ordinateurs des télévisions ou encore des téléphones portables. Il lève également le voile sur la confusion que bon nombre de personnes font entre les mots liés à l'abus des écrans et l'autisme. Général Afouda Monsiaboka Louis Cotobor Benadjongwe Le développement de tout enfant repose sur le langage la motricité l'affectivité et les relations sociales auxquelles l'abus des écrans peut constituer une entrave. Face à cette situation l'Organisation mondiale de la santé déconseille l'accès aux écrans qu'il s'agisse de la télévision des tablettes ou encore des téléphones portables aux enfants de moins de 3 ans. L'OMS recommande par ailleurs aux parents de limiter l'accès à ces outils à une heure par jour afin de minimiser les nombreux risques auxquels sont exposés les enfants accros aux écrans. Et ça pourrait provoquer chez lui de l'anxiété ou certaines formes de dépression. Et également sur le plan physique il n'est pas recommandé que les postures que les enfants et les jeunes adolescents adoptent quand ils sont en train d'utiliser ces outils ou ces instruments ne sont pas forcément bons pour leur développement du point de vue physique. Il y a aussi la perturbation du sommeil. Et vous convenez avec moi que lorsque vous avez un sommeil perturbé pour un enfant qui est en période de croissance ou en période de maturation cela pose un problème également pour son développement et pour sa santé. Si psychologues et pédopsychiatres s'accordent à réfuter l'appartenance de l'autisme à la catégorie des mots résultants de l'usage abusif de l'écran chez les tout-petits ils estiment toutefois qu'ils pourraient être favorables à la maladie. L'exposition et pendant longtemps devant les chaînes et devant les tablettes ou les écrans déclenchaient chez eux certains symptômes du spectre autistique. C'est un constat fait mais a priori on ne pourrait pas dire que ces tablettes ou ces écrans sont à la base de l'autisme. Il n'y a pas un rapport direct. Autisme c'est un trouble du développement qui est caractérisé par des anomalies au niveau du comportement au niveau de la communication au niveau de la socialisation. Il y a certains symptômes qui peuvent se manifester quand l'enfant est accro aux écrans qui ressemblent à des symptômes de l'autisme. C'est un enfant qui reste isolé qui ne s'intéresse pas aux autres enfants il ignore son entourage il est dans son monde. Au niveau de la communication il peut ne pas y avoir de la communication verbale la communication non verbale aussi peut ne pas exister c'est-à-dire faire les gestes coucou bravo au revoir et c'est un enfant qui ne va pas répondre à l'appel de son prénom des fois on a l'impression qu'il est sourd on a parfois l'impression qu'il entend d'autres fois on a l'impression qu'il n'entend pas. Au niveau du comportement le comportement est restreint les intérêts aussi sont restreints il ne s'intéresse qu'à peu de choses à un répétoir réduit de choses il peut être attaché à un objet en particulier ou à des façons de faire les choses de façon ritualisée. Des études révèlent que l'usage prolongé des téléphones portables télé ou encore tablettes pourrait aboutir à une forme de dépendance. d'aucuns estiment d'ailleurs que le phénomène pourrait d'ici à quelques années constituer l'un des facteurs de dépendance les plus élevés passant devant l'alcool et d'autres substances psychoactives. Voilà qui renseigne davantage lancement à l'EFAI du projet d'appui à l'autonomisation économique des femmes maréeuses d'EFAI le projet initié par les ONG Aspaif et Casette Bener pour l'objectif d'améliorer les conditions de travail de ces femmes maréeuses de la commune d'EFAI pour abriter le lancement officiel du PAFMI le projet d'appui à l'autonomisation économique des femmes maréeuses d'EFAI un projet qui devrait permettre d'améliorer les conditions de travail de ces femmes à travers la mise en place de four FTT Tiaroy la technique FAO Tiaroy de transformation La technologie FTT Tiaroy à promouvoir dans le cadre du projet permet de fumer sur un seul foyer une tente de clarias communément appelée des poissons chats en 8 heures de temps contre 3 heures et 6 foyers comme par le passé elle permet d'éliminer les hydrocarbures aromatiques polycycliques appelées HAP du poisson fumé qui sont des contaminants cancérigènes pour l'organisme des consommateurs et protègent les femmes contre le feu et la fumée le projet d'un coût global de 52 millions 616 mille 800 francs CFA est initié par l'ONG ASPAIF l'association pour la promotion animale et les initiatives des fermes en collaboration avec KZ de Bénin ONG un projet financé à hauteur de 95% par les ressources du 11ème FED le fonds européen de développement et cela à travers le programme renforcement et participation de la société civile de Repassoc sa mise en oeuvre devrait permettre d'accroître les revenus de ces femmes le revenu des femmes va s'accroître de 30% à l'issue du projet c'est intéressant pour nos femmes je vous invite à être studieuse de cet outil à vous approprier ce four qui va être expérimenté dans la localité et que vous puissiez l'utiliser pour accroître votre production en termes de fumage de poissons et que cela puisse impacter nos différents ménages et la communauté qu'est notre commune d'Iffailly Le projet qui va être mis en oeuvre dans la commune d'Iffailly devrait impacter 180 femmes des 6 arrondissements de la commune La 8ème édition de la journée de Reboisement Interforce a été célébrée en différé ce 21 juin 2009 dans la Donga cette célébration coïncide avec la commémoration du 3ème mois du rappel à Dieu de Monseigneur Paul Kwasivi Viera le défense citer illustré dans le domaine de Reboisement dans le cadre d'une collaboration entre les différentes forces de sécurité et de défense dans le département voici les images Trois mois déjà que Monseigneur Paul Kwasivi Viera s'en est allé pour l'Eucharistie éternelle les forces paramilitaires et militaires du département de la Donga gardent encore de grands souvenirs de cet homme de Dieu cette messe est dite pour honorer une fois encore sa mémoire cette initiative est très heureuse et nous l'accueillons comme la réponse d'un coeur qui a reçu quelque chose d'un pasteur et qui a gardé son souvenir c'est pour l'Eglise l'occasion de rendre aussi hommage à toutes ces forces là pour le don de leur vie au service de la nation et aussi au service de leurs frères et soeurs les hommes ce n'est pas aussi simple comme mission premier évêque de Djougou Monseigneur Viera aura été un modèle et un rassembleur il s'est évertué à fédérer les hommes en uniforme dans le département notre évêque partout il passe dans toutes nos activités il était toujours présent les conseils c'est pourquoi le 21 mars 2019 nous avons su dire que le 3 mois exactement il faut qu'on fasse une messe vraiment de ce baobab pour immortaliser le prélat l'inspection forestière de la donga en collaboration avec les autres forces ont mis en terre près de 2000 plans sur un domaine de 2 hectares appartenant à l'Eglise nous avons mis le tec 733 nous avons mis le melina 733 et nous avons mis les essences autochtones les essences autochtones nous en avons mis au total 367 dans 6 mois dans un an si nous venons ici c'est une forêt qui va commencer par renaître pour que le barba qui est parti nous le voit encore ici si vous mettez un tel plan sans les entretenir vous allez venir voir le chaos après c'est pas bien donc nous allons revenir de temps en temps pour le suivi et l'entretien de ces plantes Monseigneur Paul Kouassi Viviera a rejoint certes la demeure éternelle mais il aura marqué positivement les forces de défense et de sécurité de la Donga qui ont promis de perpétuer ses actions à l'hommonierie militaire de Djougou Merci La maîtrise d'ouvrage communal au coeur des échanges à Boïcon l'initiative de l'association nationale des communes du Bénin la rencontre a permis de passer au pain fin les subtilités de la maîtrise d'ouvrage en lien avec le nouveau code de marché public la session a été financée par l'Union Européenne d'acte à Dimi jusqu'à Bovi Depuis l'avènement de la décentralisation au Bénin les collectivités locales ont eu recours à la maîtrise d'ouvrage à travers ce concept les textes de loi sur la décentralisation confèrent aux communes les compétences leur permettant de réaliser des services de qualité aux citoyens à la base la conception la réalisation le suivi l'exécution des infrastructures ou de prestations diverses par le truchement des marchés publics l'univers des marchés publics depuis le niveau sous-régional jusqu'au niveau national et au niveau local est en pleine mutation il y a des innovations qu'il nous faut maîtriser au niveau des communes qu'il nous faut mettre en parallèle avec nos pratiques pour savoir si nous sommes en phase et s'il y a des réadaptations à faire savoir comment nous procédons en marquant une pause pour revisiter la notion de la maîtrise d'ouvrage communal l'objectif visé est simple évoluer dans le sillage des réformes actuelles voulues par l'exécutif pour y parvenir l'actualisation des connaissances et pratiques devient indispensable la maîtrise d'ouvrage n'a pas une école en tant que telle c'est pas la pratique qu'on l'améliore donc il faut la dimension pédagogique un peu l'accompagnement de l'état pour que ça s'améliore donc il faut que toutes les ressources au niveau des communes les agents des catégories C des catégories B tout ça il faut qu'on les forme pour que tous ces gens-là se mettent à la disposition de la maîtrise d'ouvrage communal actualiser les connaissances pour que les communes puissent vraiment se tirer d'affaires et même aller vers des visions du développement du territoire à la session de boïcon le partage d'expérience en lien avec le nouveau code de passation des marchés a été privilégié la commission thématique maîtrise d'ouvrage communal de l'association nationale des communes du Bénin contribue ainsi à minimiser au maximum les écueils dans le processus d'exécution des marchés publics des reproches sont faits aux communes par les auditeurs et la conafile sur un certain dysfonctionnement constaté au niveau des organes de passation et de contrôle des marchés publics je voudrais donc vous inviter à analyser les différents outils qui vous seront présentés d'y apporter des amendements si possible en vue de leur diffusion aux communes en ce moment où la politique nationale de décentralisation des concentrations est en relecture une telle démarche est attendue la décentralisation levier de développement au-delà d'un simple slogan l'association nationale des communes du Bénin à travers ses commissions veut en faire un défi majeur à l'ère du nouveau départ Depuis l'ONG plan Bénin appelle à la synergie d'action pour le respect des droits des enfants dans le département de l'Union du Plateau c'est là-bas que l'organisation est allée commémorer l'édition 2019 de la journée de l'enfant africain en compagnie des clubs d'enfants des communes de Bounou à Djambo à Djambo pour plus de détails une caravane mais aussi des activités ludiques pour commémorer en différé à Djambo la 29ème édition de la journée de l'enfant africain à Djambo une commune des départements de Nwemé et du Plateau où la participation des enfants et des jeunes en particulier et les filles à la prise de décision les concernant qualifiés de faibles constitue un obstacle à leur développement une faible participation qui appelle ce plaidoyer « Si demain doit être meilleur, luttons pour que tous les enfants sans discrimination puissent grandir sains dans le respect total de leurs droits. » Le gouvernement international a déjà compris cela et n'oublie jamais la commémoration de cette journée de l'enfant africain. En décidant de prendre ce quartier à Djambo pour la célébration de la journée de l'enfant africain l'ONG Plan Bénin a voulu une fois de plus attirer l'attention sur la situation du respect des droits des enfants dans cette région du pays une région où les indicateurs restent peu favorables au développement global et intégral de l'enfant. Dans le département de l'OEME et de Plateau de nombreux enfants de moins de 5 ans dont 49,4% sont des filles ne sont pas en mesure de jouir de leurs droits à la suivi principalement en raison des maladies causées par la non-vaccination des enfants l'inobservance des règles d'hygiène et d'assainissement les obstacles sociaux culturels difficiles de nombreux enfants sont victimes de pratiques sociales et traditionnelles nocives tels que les châtiments corporels la violence cécisse une fille sur 10 âgée de moins de 15 ans est mariée et trois filles sur 10 sont mariées avant l'âge de 18 ans plan Bénin met un point d'honneur à l'éducation des enfants surtout de la fille et estime indispensable une synergie d'action de tous les acteurs impliqués dans la promotion des droits des enfants une condition sans laquelle il serait utopique de travailler à briser les barrières à la réalisation des 10 droits voilà qui vient mettre un thème à cette édition merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne nuit à demain merci